Il y a un peu plus de deux ans, je te disais Malaga, ça te dit quelque chose ? Ah Malaga, les vacances au soleil, le sud de l'Espagne, ah Malaga quoi ! En 2022, il y a un autre Malaga ! Et oui, j'ai présenté un Notin Progress Malaga, mais aujourd'hui, plusieurs choses ont changé. D'abord, je me suis amélioré au niveau de la présentation et de la qualité des vidéos. Ensuite, Notin a fait évoluer son camping-car profilé. Et c'est pour cela qu'à présent, je te dis, embarque avec moi dans l'aventure Notin Primavera Malaga, le joyau de 2024 en matière de camping-car de luxe de chez Notin. J'ajoute, découvrons ensemble comment ce chef-d'oeuvre réinvente les voyages de luxe sur route. Et c'est maintenant ! Et roulez jeunesse ! Salut, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour le ch'ti belge ! Mais ça, tu le fais maintenant ! C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis chez Notin pour te présenter en exclusivité le Primavera Malaga. Peut-être devrais-tu te préparer à être ébloui. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Parce qu'elle est différenciante. Et je pense que ça en vaut la peine. Il y a plusieurs jours de cela, je t'ai présenté la version intégrale de cette série spéciale de printemps 2024. Le Primavera Rubi. Après les profilés Ostrava qui te proposent deux implantations sur le porteur Mercedes, voici cette série limitée de ce printemps 2024 qui s'appelle Primavera. Moi, j'aime bien. Et c'est une seule implantation qui est disponible avec des lits jumeaux. Donc les lits jumeaux, tu l'as en profilé Malaga ou en intégrale Cherubi. Mon kiki. Généralement, si l'édition spéciale du printemps est un succès, les modifications proposées se retrouvent ensuite sur les autres modèles, pour la collection 2025 en l'occurrence. C'est donc à suivre. Je te mets le lien de la playlist dédiée à ce constructeur, note 1, en haut à droite et sous cette vidéo, au cas où tu voudrais retrouver d'autres modèles de la marque ou encore voir comment ils construisent leur véhicule. Et tant que je te parle de lien, tu y retrouveras aussi ceux qui te conduisent vers mes derniers articles de mon site, où tu retrouveras de nombreuses informations qui pourront t'aider. Par exemple, comment recevoir gratuitement ma checklist pour t'aider à préparer tes voyages sans rien oublier. Mais aussi et surtout, le recensement des véhicules tout terrain, ou encore avec un salon à l'arrière, ou encore avec une grande salle d'eau. C'est juste en dessous. Cette fois-ci, je ne suis pas dans une concession, mais je suis bien chez le constructeur Notin, en France. Autant aller directement à la source quand c'est possible. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste sous la vidéo, mais tu peux aussi m'offrir un, deux ou trois, ou autant de cafés que tu veux. Ça, ça me fait évidemment un grand plaisir. Mais pour moi, cela souligne surtout le fait que tu apprécies ce que je te propose depuis maintenant bientôt plus de deux ans. Et c'est deux fois la semaine en plus ! Et juste pour ça, moi j'ai juste envie de te dire déjà, merci Cass. Côté options, le pack Progress, de Primavera évidemment, la boîte de vitesse automatique, et quelques autres accessoires que nous allons découvrir en visitant le véhicule. Et tu as aussi des renforts de suspension pneumatique à l'arrière hydraulique, ainsi que des radars d'aide de stationnement à l'avant et à l'arrière. Côté dimensions, 7,19 m de long, il est assez court pour un profilé, 2,30 m de large, hors rétroviseur, et 2,89 m de haut. Je suis content qu'il n'aille pas mis 2,90 m. Son PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Ce qui veut dire qu'un simple permis B suffit. Et c'est un châssis qu'on appelle light qui a été choisi. Mais tu peux aussi l'avoir avec un châssis renforcé heavy. Et là, tu auras évidemment besoin d'un permis C, parce que ce sera un poids lourd. Parce que le PTAC dépassera évidemment le fatidique 3 tonnes 500 kg. Avec nos teintes, il y en a pour tous les goûts. Le poids en entre-deux marches est de 3 tonnes 100 kg, soit 400 kg de charge utile. C'est 100 kg plus léger que la version en intégrale. Mais ici, comme dans l'autre, les options sont toutes comptées. Et c'est un 4 places, 4 grises. Tu pourras tracter un attelage allant jusqu'à maximum 2 tonnes. A condition d'avoir le permis BE et que ta remorque soit freinée évidemment. Sinon, ce sera la classique remorque de 750 kg. Mais je ne suis pas certain que tu en aies réellement besoin. Le porteur est un Fiat Ducato avec son moteur de 2,200 litres développant 140 chevaux. Et ici, c'est une boîte de vitesse à commande automatique. Mais de base, c'est la boîte manuelle qui est proposée. Sache que si tu choisis la boîte manuelle, ça allègera le poids de ton véhicule de plusieurs dizaines de kilos. La capacité du réservoir de carburant est le classique 75 litres et celui de l'Adiblou est de 19 litres. Et j'ai encore besoin de te rappeler l'importance d'ajouter de l'additif dans ton Adiblou quand tu fais le plein d'Adiblou. Sous peine de devoir remplacer plus rapidement le gigleur. Hé, ça coûte bonbon, je sais de quoi je parle. Côté cellules, chez Notin, c'est du tout polyester et le toit est renforcé de fibres de verre. Les bas de caisse et les moulures de toit, elles sont en alu. Et ça, c'est plutôt bien pour protéger les endroits où il y a un risque de touchette où c'est le plus grand. Par exemple, avec des branches. Par exemple. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, chaque constructeur donne un nom à leur isolation. Dans le cas de Notin, l'isolation s'appelle NCIS. NCIS. NCI-I-S. En anglais, rien à voir évidemment avec la série télévisée américaine. NCIS, ici, c'est l'acronyme de Notin Composite Isolation System. C'est du tout polyester et à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, là je parle. Et entre les deux, c'est du styrofoam. L'épaisseur de la paroi est de 3 cm. C'est de l'isolation très classique. Côté chauffage, chauffe-eau. De base, c'est le truma de 6000 calories qui fonctionne au gaz qui est proposé. Et ici, tu as l'option mix gaz électricité. Et tu as aussi l'option chauffage aldé. Et avec mon expérience, c'est clair que je ferai cette dépense supplémentaire pour ajouter l'aldé. Histoire d'avoir chaud par tout le temps et partout dans le véhicule. Ce qui n'est pas toujours le cas avec le truma. Quand il est mal placé dans le véhicule. Par exemple, s'il est trop à l'avant ou trop à l'arrière. Côté capacité des eaux, tu pourras avoir jusqu'à 120 litres d'eau propre et 110 litres d'eau usée. Ce n'est pas un grand delta entre les deux. Mais bon sang, je ne comprends pas que les constructeurs ne mettent pas les mêmes capacités. Et ici, c'est ce qu'on appelle un double plancher technique. Donc, pas un réel double plancher. Et donc, les réservoirs ne sont pas forcément isolés. Dans ce cas présent, si. Parce que tu as le fameux pack que tout le monde prend avec tout ce qu'on a besoin dedans. Le pack progresse. Progresse primavera. Et donc, les réservoirs ici sont isolés et chauffés. Ouf, j'ai envie de dire. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption, le trimix. Avec une contenance de 153 litres. La contenance pour 2 ou 3 personnes, c'est ok. J'aurais apprécié une version 175 litres, 175 litres. Pour quand on voyage à 4. Mais cela alourdirait évidemment le poids du véhicule. Et on risquerait peut-être d'avoir un peu plus de difficulté à l'avoir en version permis véhicule léger. Et ici, il n'y a pas de frigo à compression disponible en option. Ce qui est dommage, mais je pense que pour la prochaine collection, ce sera possible. Côté batterie, ici, c'est une lithium de 100 ampères. Et il y a un panneau solaire de 150 watts et un régulateur de type MPPT. Que du bonheur ! Au niveau du couchage, les lits jumeaux arrière mesurent 2 mètres de long sur 80 cm de large. Et ici, tu as évidemment dans le pack l'option king size qui t'élargit le lit. Au niveau de l'ambiance, tu as le choix entre deux finitions différentes de bois. Mais c'est clair que l'ambiance notin est connue pour être tranchante. Tu aimes vraiment bien ou t'aimes vraiment pas ? Alors, pour l'avant, c'est du classique de chez Fiat. Évidemment, on n'a pas grand chose à dire. Si ce n'est que tu as quand même des optiques d'urnes LED, que tu as des anti-brouillards. Cela étant dit, tu n'as pas, par exemple, le détecteur de luminosité ou de pluie. Pour le reste, évidemment, très classique de chez Fiat. La casquette notin, voilà, tu la vois ici. Eh bien, je vais te la montrer quand elle n'est pas montée. Voilà, comme ça, tu auras vu une casquette notin. Et tu vois, tu as de l'isolant même à l'intérieur de la casquette. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Ce sont évidemment des jantes en alliage 16 pouces. C'est chaussée de pneus Michelin Agilis. Pour moi, c'est ce que je préfère. Sinon, évidemment, l'avant est identique à ce qu'on retrouve sur un porteur Fiat. Tu n'as pas les couleurs des poignées dans la couleur de la carrosserie. Et l'avantage ici, c'est que tu as une petite marche qui est pour te faciliter la vie quand tu montes à bord. De ce côté-ci, tu as une baille qui est juste à côté de la porte. Et c'est une baille qui s'ouvre. Donc, attention de ne pas la casser. Et la discipline de bien la laisser fermer au cas où. Vaut mieux ouvrir toutes les autres fenêtres que celle-là. Juste en dessous, c'est l'électricité, je parie. Je suis bon quand même. De nouveau, là, sur le coup, je regrette. Ici, ça n'a pas tellement d'importance dans le sens que ici, tu ne vas pas aller souvent. Regarde un petit peu la qualité. Franchement, là, c'est propre, c'est net. Et là, tu as la batterie. Alors, celle-ci, je ne sais plus ce que je t'ai dit comme batterie. C'est une 100 ampères. C'est encore une au lithium. Ce n'est pas la même que dans la ruby. Mais voilà, c'est au lithium aussi quand même. Ici, ça n'a pas tellement d'importance. Mais je te montrerai quand on sera au portillon pour les bonbonnes. Assez facile. La porte n'a pas des charnières invisibles. Voilà ce que je voulais dire. Tu as une fenêtre dedans. Enfin, en tout cas, une ouverture pour avoir un puits de lumière. Ça, c'est pas mal. Mais ça devient vraiment la norme. Là, l'éclairage sur le dessus à LED, c'est très bien. Parce qu'il fait toute la largeur de la porte. Ça t'évitera d'être mouillé quand tu sors et qu'il pleut. Et on va la mesurer. Mais je suis presque certain que ça fasse 60 cm. On va voir. 60 cm. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. C'est parce que je viens de faire le ruby qui avait la même porte. Et ici, 55 cm pour la marche. Qui est une marche qui, tu le verras après, qui rentre et qui sort par impulsion. Tu ne dois pas laisser ton doigt dessus. Et ça, j'aime bien. Tu as les deux orifices pour ton frigo à absorption. Et tu as les bonnets pour l'hiver, pas pour les nuits. Tu as encore une roue. Et ça va mieux pour avancer avec quatre roues. Oui, je sais, je rigole. Tu vois ici, par exemple, Primavera. C'est parce que c'est l'édition spéciale. Encore une fenêtre là. Le JF, c'est pour les lits jumeaux. Donc ça, tu sais, Malaga. Voilà, ici, c'est pour ton doigt. Wasser, water, voda. Presque vodka. La soute, mais on va la découvrir après. L'arrière, c'est l'arrière du notin. On ne va pas... Voilà, c'est... J'aime. C'est simple. J'explique quand même pourquoi je dis j'aime. Ce n'est pas que j'aime le truc. C'est qu'il est facile à nettoyer. Moi, j'ai des... Par exemple, ici, moi, c'est un peu encastré. Et donc, il y a toute une partie qui ne sait pas aller nettoyer. Ici, c'est lisse. Et les autres choses ressortent. Donc, tu as facile à nettoyer. Donc, c'est pour ça que j'aime. Tantôt, je ne te l'ai pas dit à l'avant, mais je te l'ai dit de toute façon à l'intro de la vidéo. Tu as des détecteurs de mouvements pour à l'avant et à l'arrière. Ça te facilite, évidemment, la manière de te garer. Ici, tu as une caméra. L'autre, dans le Rubik, t'en avais deux. Ici, il fait à peu près 100 kilos en moins que l'autre. Donc, c'est bien. Et ici, tu vas voir, il est prévu pour deux personnes. Donc, avec les 400 kilos qui te restent, tu auras zéro souci. Zéro souci. Alors, à la toilette, il y a cette WC. Donc, voilà. Je dis souvent, il y a des problèmes de câbles, etc. Ici, pas parce que tu vois, ils sont vraiment bien et tu auras vraiment zéro souci. Par contre, ici, jusque maintenant, il y avait toujours le ventilateur avec le filtre à cassette, etc. Eh bien, il n'y est plus. Alors, tu peux encore l'avoir en option, mais il paraît que les distributeurs ont dit que les clients ne le réclamaient pas. Pour moi, c'est normal qu'ils ne le réclament pas. On n'en parle jamais. Donc, quand tu es pris moins de 60, on ne sait rien. Mais en tout cas, tu peux encore l'avoir. Ça, c'est bien. Sinon, la cassette, c'est très classique. Elles sont bien, celles-là, franchement. Et je ne pense pas que tu sauras mettre tes produits. Vraiment. Voilà. Voilà pour la cassette WC. Et ici, c'est pour tes bonbonnes. Alors, côté positif, tout est dedans. Tu as les livres avec les systèmes de sécurité. Tu en as deux. Tu as l'inverseur automatique. Tu as le crash en sort. De temps en temps, si tu n'as plus de gaz, viens voir si ce petit téton n'est pas ressorti. Il suffit que tu le repousses. Voilà. Ici, à mon avis, il faut avoir du gaz dedans. Mais quand tu le repousses, à ce moment-là, ça va. Tout métallique. Tu as tout. Tu ne devras pas... Oui, je disais, si jamais un jour, tu n'as plus de gaz, viens voir si tu n'as pas pris des bosses un peu trop fort. Voilà. Et le re-rentrer dedans. Et ça ira. Parce que ça fonctionne comme ça. Si tu as un choc, ça sort. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que je te le dis. Voilà. Très bien. Par contre, le point le moins positif, c'est ça. Imagine t'occuper de changer tes bonbonnes. Il y a du vent. Tu te le prends. C'est clair. Alors, ils vont me dire, et ils ont raison. Le souci, c'est que tu as... Tu ne sais pas mettre une attache ici à cause de ceci. OK. Je vais te dire d'abord, peut-être le changer de place. Mais bon, ça, ils ne sauraient pas faire. Mais sinon, tu mets un vérin. Donc ça, avec un vérin, tu n'as pas de problème. C'est la seule critique que je fais. Puisque le reste, on n'a rien à dire. C'est bien. J'ai oublié de te dire, mais les baies sont affleurantes de chez Affleurante. C'est de l'alu. Donc, c'est anti-effraction. C'est beaucoup plus compliqué. Quand je dis anti-effraction, c'est quand tu as des baies qui ne sont pas affleurantes. C'est très facile de les faire sauter et de rentrer dedans. Ici, ça complique les choses. Donc, s'il y a les deux véhicules l'un à côté de l'autre, les cabrioleurs choisiront l'autre. Parce que le pire pour eux, c'est le temps. Voilà. Tu as ici, lâche minute ton chauffage Truma. Ça veut dire que tu as un capteur qui sera ici. Mais je ne sais pas si c'est peut-être des nouveaux capteurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu auras un capteur qui sera là. Parce que légalement, ils sont obligés pour éviter que l'oxyde de carbone ne rentre quand tu ouvres ta fenêtre. Et ici, c'est pour ton électricité, juste à côté du chauffage. Voilà. Pourquoi pas. Et ici, je ne le répéterai pas dix fois. On sait que le groupe Stellantis doit s'améliorer là-dessus. Et je l'ai vu quand j'ai été filmer un Iveco. Là, chez Iveco, c'est dans le bon sens. Donc, je me dis pourquoi est-ce que le groupe Stellantis ne prend pas l'idée qu'ils ont dans leur groupe. Ce serait une solution. Par contre, il y a des marques comme LMC qui ont un portillon. Ils ont retiré ceci. Et ils ont mis un portillon avec des petits charniers ici qui bloquent. Et je trouve que c'est très bien. Je t'ai parlé de la petite marche. Ici, hop, les rétroviseurs. Je ne vais pas te montrer un rétroviseur. C'est ce que c'est. Alors là, sur le coup, je suis heureux. Tu le sais, ce sont le style d'occultant que j'apprécie fortement. J'ai envie de dire, très bien. Tu as l'évit électrique, rétroviseur des deux côtés. Voilà. Et tu as verruyage centralisé de ce côté-ci. Tu as ici, c'est pour ton système d'amortisseur hydraulique à l'arrière. C'est semi-hydraulique de mémoire. Et ici, tu as un frein de stationnement manuel qui n'est pas électrique. C'est souvent le cas dans les véhicules profilés. Le porte-à-faux. Un peu moins de 2,30 m. Et la hauteur. Ici, on est en hauteur. Donc, je vais voir. Donc, c'est 54 moins. Moins 10, tu as 44 cm de hauteur. Comme ça, tu as le porte-à-faux. Ça va, franchement. La soute. Je te l'ai dit, 1,20 m de passé. Sur un peu plus d'un mètre de large. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Donc, chez Notin, tu as l'option. Je veux une soute plus haute de 120 ou une de 105. Et ces 15 cm feront que tu auras une marche en plus à l'intérieur, si tu veux la plus haute. Sinon, évidemment, tu as une marche en moins à l'intérieur. C'est vraiment toi qui choisiras. Et ça, c'est plutôt bien. Le feutre a été changé. Il semble que celui-là ne se détend pas et qu'il est plus fond. Comme je te l'ai dit, c'est haut. Ce que j'aime, je ne pense pas que c'est une option puisqu'il est dessus comme ça. Enfin, peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, tu as un éclairage qui s'allume des deux côtés. Et Dieu sait que c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment important. L'éclairage tout le long, que du bonheur. Ceci, c'est pour faire un lit supplémentaire à l'avant. Donc, il est équipé pour être à trois. Trois personnes peuvent vraiment y être dedans. Maintenant, le problème avec le lit pour la troisième personne, ça prend la place du lit dînette. Et tant que celui-là dort, on ne sait rien faire. Il faut le savoir. Je te le disais, tu vois, tu as les tapis à l'avant. C'est très bien. T'as tout. C'est toujours... T'as tiré de pourviller les eaux usées. Ici, pour faire la purge de tes eaux quand tu hivernes, par exemple. Pour chauffer, on est où ? Mais c'est... Je te le montre. C'est parce qu'ici, on est où on pèse les véhicules avant qu'ils ne partent. Donc, ça, tu sais pourquoi. Voilà. Une prise 12 volts, une prise 220-230 volts. Tu as... Pour prendre ta douche, mais pas que. Ça peut être, par exemple, si tu as un chien qui veut lui laver les pattes avant de rentrer parce que vous avez été dans les bois. Ça peut être aussi, tu as été en vélo et avant de rentrer ton vélo, tu le nettoies. Voilà. Ça a plusieurs choses. Et c'est bien parce que comme tu as un delta de 10 litres d'eau entre les eaux propres, les capacités des eaux, des réservoirs d'eau usées et des eaux propres, ben voilà, ces 10 litres, ils seront vêtis ici. C'est un blender, voilà, il est différent de ce que je vois, mais pour moi, tu n'auras pas de souci. Et c'est bien hermétique. Ça veut dire que si même tu mettrais une mobilette, par exemple, dedans, l'odeur d'huile ne rentrerait pas à l'intérieur du véhicule. Et ça, c'est plutôt bien. Moi, j'aime. Sur les autres véhicules, au début, quand je parlais des Malaga, etc., je disais toujours, ce serait bien qu'ils aient deux points de fermeture, mais avec une poignée. Ici, tu as les deux poignées, comme tu le vois. Voilà. Mais quand tu vas voir le prix, sincèrement, pour un camping-car notin, il y a des fois où tu as des fourgons qui sont plus chers que ceux-là. Mais tu vas voir ça à la fin. Et donc, on ne peut pas demander tout. C'est ce que je dis toujours. Chaque chose à son prix. Voilà. Alors, ça s'est fait. Alors, première chose, la marche. Comme je te le dis, elle rentre toute seule, tu vois. Voilà. Ça, c'est bien. Au niveau de la porte, tu as deux points de fermeture. Et ça, c'est très bien. Une belle poignée. C'est métallique, ce n'est pas du plastique. Tu vois, tu le sens. Et il y a même, tu ne vas pas le voir, mais ainsi, tu vas le voir. À l'intérieur, là, c'est agréable. Comment ? C'est matelassé, on va dire. C'est du métal, ce n'est pas du plastique. L'occultant, il est lavable. C'est très important avec les insectes, quand ils font leurs affaires dessus. Tu as un vide-poche, où tu pourras mettre pas mal de parapluies, par exemple. Tu as un verrouillage centralisé. Je te répète, si jamais un jour, la porte ne s'ouvre plus, ne se ferme plus, alors que celle de devant fonctionne, avant d'aller chez le concessionnaire, dévisse les deux petites vis ici et regarde s'il n'y a pas le câble qui est sorti de la cosse. Ça t'épargnera des déplacements. Parce qu'en général, ton distributeur n'est pas à côté de chez toi et en plus, on ne facturera pas des centaines d'euros pour une bricole que tu aurais pu faire toi-même. Je continue. La porte moustiquaire, très bien, parce que tu as un U, tu vois ici, tu vois, et donc ça rentre bien dedans. C'est super. Voilà. Et là, sur le fond, tu vois, tu as même, c'est vraiment un U aussi, donc les moustiques, en principe, par la porte, ne rentreront pas, même si on sait qu'ils savent rentrer par ailleurs. Allez, on rentre dedans. Ah oui. Ceci, ce n'est pas du chauffage, c'est une aération et c'est obligé de mettre une aération quand tu as du gaz à l'intérieur ou quand tu aurais une fuite, c'est l'endroit le plus bas du véhicule et ça permet justement l'évacuation des gaz pour ne pas t'intoxiquer. Alors, je te montre, ici tu as, tu vois, un balatome dedans pour ne pas abîmer l'intérieur et ça, c'est plutôt chouette. Si tu veux découvrir comment Notin fabrique ce véhicule de loisirs ou encore l'histoire de cette marque qui est plus que centenaire, je te mets le lien de la playlist sur cette vidéo. Je pense que c'est toujours intéressant de connaître l'envers du décor. Je te disais quand je t'ai présenté le rubik que l'intégral et le profilé étaient les mêmes. Non, tu vas voir, il va y avoir des différences. Mais je t'explique tout ça après le tour rapide. Sous-titrage ST' 501 Tu sais ce qu'on fait maintenant ? Le tour en détail. Allez, c'est parti ! Il y a des choses à dire et il n'y a pas trop de choses à dire. Je m'explique. Première chose, je ne sais pas si je regarde là ou là. La première chose, c'est... Il n'y a plus de carburant. Ce n'est pas ça que je voulais dire. La première chose, c'est quand tu mets le contact, la marche rentre toute seule. Je ne suis pas certain qu'il y ait la navigation parce que je ne la vois pas. En général, tu as quand même un logo avec la navigation mais tu ne l'as pas. C'est le petit tableau de bord. Mais pour découvrir tout ça, va en haut à droite ou dans la description et tu auras la présentation du tableau de bord complet. Alors, pour les choses qui ne sont pas sur le tableau de bord, ta caméra de recul, elle est là et pour moi, c'est mieux de la voir là que de la voir là parce que si tu as ton GPS là et ta caméra de recul, la caméra de recul, elle te sert aussi de rétroviseur, tu vois. Donc, c'est bien de les avoir séparés. Moi, ça me va bien comme ça. Sinon, c'est quand même un air conditionné automatique mais pour le reste, tu vas le voir. Une chance que tu es dans le Fiat et que tu as la possibilité de pouvoir mettre ton café, par exemple, pour ton gobelet ou ta bouteille dans la portière parce que tu n'as pas de porte-gobelet ici. Mais, tu peux très bien ici demander d'avoir à la place de ce vide-bosch là d'avoir deux portes-gobelets. C'est ce que moi, j'ai fait dans le mien. C'est très important. Tu as la boîte automatique à neuf rapports et à ce sujet là, sache que tous les véhicules de la collection 2024 de chez Notin seront encore sous les porteurs Fiat Ducato. Je pense que c'est les neufs puisque les nouveaux c'est les dix. Donc, les Ducato Dix, ça va être ceux avec la nouvelle boîte automatique. Deux échos. D'un côté, on parle que c'est la boîte automatique déjà utilisée chez Stellantis qui se fabriquent au Japon dans une de leurs filiales. Non, pas dans une de leurs filiales. C'est une industrie qui dessert, par exemple, Toyota, mais pas que. Et on les retrouve déjà dans certains modèles de véhicules Peugeot. Et c'est un oui rapport. Et d'autres échos parlent que ce serait une à sept rapports et qui viendrait de Chine. Voilà, on va un peu voir. Je pense que d'ici quelques semaines, on en saura plus. on verra bien. Mais moi, personnellement, je peux te dire que la neuf rapports, je l'ai. C'est pour moi le top. Je ne connais pas les autres. Donc moi, ça ne m'effraierait pas que du contraire. Je préférerais prendre ce porteur-là que les nouveaux porteurs. Pourquoi ? Parce que celui-là, il a déjà fait ses preuves que les autres, ils devront encore faire leurs preuves. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Intéressant ici. Et je suis heureux. Voilà, ça se referme. Voilà, ça se referme. Mais je suis super heureux que ça soit un occultant d'une pièce qui remonte comme ça parce que c'est vraiment occulté à fond. Et voilà, moi, j'aime bien. Je préfère que l'estorémis parce que l'estorémis, parce qu'en plus, tu peux l'arrêter où tu veux, tu vois. Parce que le problème avec l'estorémis, c'est deux aimants et ça colle quand tu restes longtemps à la même place. Donc, c'est vraiment pas le top. Moi, j'apprécie vraiment ceci. Pour tout dire, celui-ci, il n'était pas prêt. Mais je viens quand même de loin et Notin a eu les coussins seulement ce matin et il y avait encore d'autres choses, je ne sais plus quoi exactement, qui manquaient. Et donc, tant que je filmais le rubis, ils sont dépêchés à finir celui-ci. Donc, je suis très heureux. Mais donc, sache qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour pouvoir me permettre de le filmer et je suis très heureux. Voilà. Les sièges. Mais les sièges, voilà, ça, je n'ose pas me prononcer dans le sens, peut-être qu'il y a les manchons, je n'en sais rien, mais pour le moment, tu as juste ça. Si c'est le cas, sur ce type de véhicule, pour moi, ça, c'est un paragonal. Je suis désolé. Il faut au moins cette partie recouverte. Mais je te dis, peut-être que tu as les manchons qui se mettent dessus. Sinon, regarde la qualité des sièges et ce qu'il y a de bien. C'est ça qui change avec les anciens modèles. C'est tout ce côté-ci, tu vois. Avant, c'était lisse d'une traite et maintenant, ils ont mis un peu de relief. C'est très joli. Évidemment, on est sur les sièges Fiat avec la hausse qui va dessus, mais c'est qualitatif, quoi. C'est bien. Franchement, je pense qu'on a assez discuté sur le poste de pilotage. On prend un peu de hauteur maintenant. Et là, je parle évidemment de ceci. Et je ne sais pas si tu vois la hauteur. C'est hallucinant. Voilà. Alors, tu as du rangement, de l'éclairage et du rangement de ses rangements. Alors, moi personnellement, je mettrais du feutre ou un bubble gum, comme on dit en Belgique. Je ne sais pas si ça se dit en France. Mais en tout cas, quelque chose pour éviter que ça te fasse du bruit. J'allais te dire, si maintenant, tu as des coussins de lit pavillon, mais comme ici, tu n'as pas de lit pavillon, tu n'en as pas besoin. Mais sinon, tu pourrais mettre tes coussins là, par exemple. Tu as la place et ça, c'est bien. Tu peux avoir un lit pavillon d'une personne en option. Mais alors, ton salon, tu ne sais pas l'utiliser quand quelqu'un dort. Sur le cou à l'avant, tu as encore du rangement, mais la même chose, bubble gum. Tu as, et ça avec une manivelle, un très grand sky roof ou sun roof ou tout ce que tu veux, mais en tout cas, une fenêtre qui s'ouvre. Toujours double isolation avec évidemment quatre points de fermeture. Je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà. Tu as, tu as, tu as, tu as. Il y a un moustiquaire. Et il y a un occultant. Monsieur, tu vas me dire, c'est normal. Mais tout est éclairé, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Et en plus, tu as encore de l'éclairage des deux côtés. Donc, ça veut dire qu'ici, tu as de la lumière, quoi. Et est-ce qu'il y a des ports USB ? Parfait. Tu vois, tu as des ports USB et tu mets ton smartphone là. Bien ! Bien ! Ça, ça, ça n'a rien à voir avec un autre, mais tu sais régler ta ceinture de sécurité. Voilà, ça, c'est pour le poste avant. Je vais faire le dessus pour rien oublier parce que je pense que je l'ai oublié sur le rubis. Tu as un grand hublot. Je me demande s'il ne fait pas 50. 50-70. Je regarde, je mesure. Ah ouais, c'est plutôt même un 60. Tu vois, ici, ça me semble être un 60-80. Donc, c'est plus grand que d'habitude. Et ça, c'est bien. Maintenant, je vais te dire tout de suite et je parle de la hotte, le souci, c'est que comme ce n'est pas avec un extracteur, tu ne sauras pas mettre un turbovent. Et ça, c'est dommage. Évidemment, tant que j'y suis, tu as tout ce qu'il faut. C'est une manivelle pour l'ouvrir, le fermer. Tu as encore un hublot 40-40 dans la chambre où tu pourras mettre un turbovent, par exemple, ou une clim. Mais la clim, attention aux places cartes grises, bien qu'ici, c'est prévu pour deux, donc tu n'auras pas de souci. Encore un 40-40 et il y en aura encore un dans la toilette. Sinon, sur le sol, comme c'est un simple châssis, évidemment, tu n'as pas de trappe, il n'y a rien de spécial. Et ici, comme dans la majorité des profilés, tu as une marche à l'avant avec le chauffage. Tu as une deuxième marche ici avec des petites lampiottes bleues pour la nuit quand tu te lèves. Et alors, tu as encore la chaleur là, tu as encore une lampiote, deux lampiottes là, et puis tu as encore une lampiote là-bas, et puis le reste, on le verra plus tard. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de marche ? Eh bien, je vais me mettre dans l'autre sens. Chez Notin, tu as la possibilité d'avoir deux hauteurs de soute. Donc, sur le même lit, dans le rubis, c'est celui qui faisait de mémoire 105 cm de haut à l'intérieur, et ici, il fera 120 cm de haut à l'intérieur dans la soute. Mais ça veut dire que les lits sont plus hauts et donc que tu as une marche supplémentaire. Mais c'est un choix. Si tu ne veux pas avoir autant de marche, tu peux avoir la soute un peu plus petite. Tu vois, ici, ils ont mis des aimants. C'est bien, mais comme c'est coincé, je ne sais pas s'il y avait l'utilité, mais tu peux la voir. Ici, on voit évidemment que ce sont des véhicules qui ne sont pas forcément prévus pour être utilisés à 4. Pourquoi je dis ça ? Parce que, tu vois, tu auras pour te mettre. Tu as peut-être des coussins en plus, je ne sais pas. Je vais aller voir dans la soute. Alors, ici, ce sera un autre coussin parce que c'est le premier de la série. Donc, ici, il se dépêchait pour que je puisse voir le véhicule. Mais c'est un autre coussin que celui-là qui se mettra vraiment dans l'autre sens comme ceci. Tu reprends celui-ci là et tu auras, tu seras bien assis. mais bon, c'est un dépannage. Je vais aller voir de l'autre côté. De l'autre, tu as sûrement un vrai siège et comme ce véhicule sera pour 2 et probablement un dépannage pour 3, eh bien, c'est bien. On continue. Même chose, ici, ils ont mis des éléments mais c'est coincé. Tant mieux pour les éléments mais sur le coup, ici, voilà, voilà. C'est génial. Je te montre, mec. Voilà. Ici, on en est avec un siège tout à fait normal. Tu as le petit siège qui se met là. Tu as des appui-têtes qui se mettent là. Et puis, regarde, tu as de la place, franchement. Bon, je ne suis pas trop grand donc, c'est fait pour des enfants, même un grand. Un grand peut être mais bon, tu as, comment dire, les pieds sont quand même un peu plus haut mais ce n'est pas important. Franchement, ce n'est pas important du tout. Ton chauffage est là. Très facile si tu as un souci et en général avec les trumas, c'est très sensible. Ce n'est pas que c'est embêtant mais il faut savoir le réinitialiser, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un accès facile et ça, tu l'as ici. Donc, très bien. Ceci, c'est nouveau. Avant, ce n'était pas la même chose. C'est chouette, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Ici, ils sont bien cachés mais tu as des prises USB et une prise de 120 volts. Là, je suppose que c'est les trucs fixés pour, comme c'est une place assise, ça doit être, avoir certains normes de sécurité. Et ici, tu as un chauffage. Enfin, chauffage, une bouche, deux chauffages, la même chose là. Et comme le chauffage est ici, en général, tu auras tendance à avoir un peu plus froid à l'arrière parce qu'il est, pour moi, un peu trop à l'avant. Voilà. En tout cas, c'est le problème du chauffage Truma. C'est pour ça que moi, je dis toujours, aujourd'hui, je mettrais plutôt un Alde qu'un Truma parce que le Truma, j'avais expliqué dans une courte vidéo, je la mettrai là, tu verras, où j'explique que moi, j'ai chaud à l'arrière, mais froid à l'avant et j'ai des abonnés qui me disaient il suffit que tu fermes les orifices à l'arrière comme ça, l'air vient à l'avant. Tu pourrais te dire faire la même chose ici, dans le sens inverse. Le souci, c'est qu'ici, non, je ne vais pas dire ici, mais dans le mien, et c'est un Truma aussi, un 6000 calories, enfin, tout à fait le même que celui-ci, quand je ferme les bouches, le problème, c'est que le système, au bout d'un moment, se met en s'il en sécurité, le W413H, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement quoi, parce qu'en fait, il en surchauffe. Donc, ce n'est pas une solution non plus. Voilà, je voulais juste dire ça et c'est pour ça que moi, je préférerais avoir un Aldi, même si ça coûte quelques milliers d'euros en plus. Pour autant que tu l'utilises en hiver, quand il fait froid, parce que si tu l'utilises juste dans des endroits, même en hiver, mais dans des endroits comme en Espagne, tu t'en fous. voilà, allez, on continue, je t'ai montré la table. La différence avec celui-ci et celui dans le rubis, c'est que celui-ci descend. Tu vois, tu le descends. Il faut la caler quelque part, je ne sais pas où. Mais en tout cas, tu le descends et comme ça, tu peux faire un lit en plus. Bon, ce n'est pas l'objectif. Pour faire le lit, tu as une planche que je t'ai montrée dans la soute et puis alors, tu prends les coussins et tu les couches. Sincèrement, moi, je ne jouerai pas avec cette planche et je mettrais plutôt un lit-cabine ici parce que c'est bon juste pour un enfant et il dormira mieux dans un lit-cabine là et vous gardez votre salon utilisable même s'il dort encore. Voilà, vous retournez les sièges, ça se met sur les sièges, il y a une sangle qui s'attache au porte-poignée et le gamin ou la fille, il sera tranquille de son côté. Voilà, sinon, table portefeuille de chez Notin très classique et je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas le même pied que dans le rubis mais ici, ça bouge. Et pourtant, je pense que la table du dessus c'est tout à fait non, ce n'est pas je pense, la table du dessus c'est tout à fait la même. C'est tout à fait la même. Donc, ce n'est pas là. Attends, 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 je recommence parce que je n'ai peut-être pas été juste dans ce que j'ai dit parce qu'elle n'était pas dans la position désolé. Elle bouge quand même plus que l'autre. Mais voilà, c'est une table portefeuille. Je l'ai dit quand j'ai présenté le rubis alors qu'elle bouge moins que celle-ci. Ce n'est pas les meilleures mais ce n'est pas celles que je vois des fois qui bougent et qui font du bruit énormément. Ici, ce n'est pas le cas, tu n'auras pas de problème. Voilà, mais celle du rubis est mieux. Il y a quand même des différences, tu sais, il y a quand même des différences. Mais voilà, chaque chose à son prix. Tu vas voir à la fin, celui-ci, pour ce prix-là, il y a certains dans la concurrence qui sont avec des assorties moins inférieures, ils devraient tirer la langue. Mais ça, c'est pour après. Les armoires. Alors ici, c'est les mêmes pistons qu'il y avait avant. Donc, ça n'a pas changé. Ce n'est pas comme sur le rubis. Le rubis, c'est vraiment des toutes bonnes charnières. Ici, c'est encore les anciennes. Bon, ils ont toujours fait leur tape, mais voilà, ce n'est pas les mêmes. Les autres, pour moi, c'est le niveau au-dessus. Peut-être que ça va arriver, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ceci, je dis, dans une marque concurrente où c'est tellement fragile, et je dis toujours, s'ils allaient chercher les mêmes que notre imprant, ce serait bien pour les clients. Voilà. Ici, tu vois, c'est vraiment du métal de chez métal. Là, c'est la même chose. Ce n'est pas un bout de fer juste plié. Enfin, il est plié aussi, mais c'est du bon métal solide. Voilà. C'est normal aussi. Tu as énormément de place, la hauteur. Voilà. Et les planches sont fixes aussi. Donc, c'est du vrai bois. Et ici, les portillons, c'est, tu n'as pas le panou à l'intérieur qui est plus léger pour alléger la monture, mais ils ont une couche de bois. Tout ça, c'est du bois. Ce n'est pas du stratifié. C'est propre à Notin. Encore une armoire. Tu vois, tu as du rangement. Là, c'est le fort. Franchement, pour moi, c'est vraiment une force. On tourne de l'autre côté, tu en as encore une. Toujours grande. Tu tapes de la place. Encore du rangement. Et c'est juste du rangement. Mais tu vois, tu pourras mettre des choses. Ici, tu as un petit rebord. C'est marrant parce qu'il est plus épais que sur l'autre. Ça, je pense que ça devrait être ailleurs parce qu'à chaque fois que tu vas ouvrir ta porte en hiver, ton chauffage va se mettre en route directement, même si l'intérieur est chaud. C'est mon point de vue. hop, encore du rangement. Il faudra être grand pour y aller. Moi, je n'y arriverai pas. Il me faudra une escabelle. Tu as ici, pour mettre ton... ta télévision. Ouais. Là, si tu es dans une descente, tu le mettra comme ça donc ça, il sera calé. Et si tu es dans une montée, tu le mettra comme ça. Enfin, l'inverse, comme ça, il n'ira pas plus loin. Mais c'est haut pour moi. Franchement, pour moi, c'est vraiment haut. Si j'étais haut, ça, je le mettrais au-dessus, là, et je redescendrais la télé, Comme ça, parce qu'en plus, là, ça ne va rien mettre comme tout va glisser. Donc, autant descendre la télévision plus bas, tu vois, que ça, tu auras moins mal au cou quand tu la regarderas. Des prises USB. Étonnant que ça ne soit pas encore les USB-C, mais je suppose que ça va arriver. Ton panneau de contrôle pour tes batteries. Ici, je suis sur l'électricité, mais donc la cellule 13.4 et l'inverse. Je recommence. La cellule 13 volts et le porteur 13.4 et là, c'est la température extérieure. Enfin, tu as l'intérieur et tu as l'extérieur. Tu as les deux. Puis alors, tu as ton niveau d'eau, mais il n'y en a pas. C'est pour ton éclairage, pour ta pompe, pour l'eau, pour ton chauffage. Et tu vois ici, il est juste au gaz, mais tu peux avoir l'option gaz-électricité. Bon, moi, je ne suis pas certain que je le prendrai. 6 000, c'est certain. Quand tu vois le volume, je préférerais. Mais je te dis, moi, le chauffage, je prendrai un chauffage à lait. Alors, frio, absorption, de nouveau, c'est plutôt, ça, c'est la sécurité pour empêcher qu'il ne s'ouvre quand tu roules. Voilà. Absorption, ça veut dire que c'est des ailettes qui absorbent la chaleur et qui la rejettent. C'est pour ça qu'on appelle l'absorption. Voilà. Ce n'est pas une compression, mais c'est un Dometic qui est plutôt de dernière génération. Tu as des ailettes des deux côtés, ça veut dire qu'il va bien refroidir. Et en plus, il paraît que les nouveaux résistent mieux à la chaleur. Mais enfin, il y a quand même une différence avec les compressions de 11 degrés. Ça veut dire que, de mémoire, je n'ai plus les chiffres justes, s'il fait 28 degrés à l'intérieur, eh bien, ton frigoabsorption ne réussit plus à refroidir qu'à compression. 28, ça fait 39, 40 degrés que tu pourras qu'on refroidir. Voilà la grande différence entre les deux. De l'autre côté, on a fait les armoires, mais maintenant, on fait le reste. Tu as la hotte, je te l'ai dit, mais elle n'est pas raccordée à l'extérieur et tu n'as pas un turbovent ici, donc ouvre bien grande la fenêtre, sauf quand il pleut, évidemment. Je vais dire, pour moi, j'ai l'habitude de dire des hublots, mais on va dire un lanterneau pour faire plaisir. Ce sont des stores plissés que tu sauras laver, importants. Le moustiquaire, aussi, tu ne sauras pas laver. Ce sont des baies, je te l'ai dit, c'est des bonnes, à cliquer. Mais voilà, il y a plusieurs types de cliquets. Ici, c'est une qualité, c'est les 6Z, 6Z, voilà, de chez Dometic. C'est, je pense, les plus qualitatifs. Ce sont deux points de chauffe avec un piezo. La qualité, on ne discute pas, franchement. Ce serait bien, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont, mais ce serait bien qu'ils aient des points de cuisson à induction pour ne plus avoir de gaz. Je dis une bêtise parce que le chauffage, il est au gaz. Tu as un grand évier avec un antigoutte. Je ne vais pas le tourner, mais c'est un antigoutte. C'est métal. Tout est du métal. Ce n'est pas du... Et ici, en fait, tu as un point supplémentaire pour quand tu laves, tu sais mettre tes affaires, etc. Maintenant, parce que tu vas mouiller ce qu'il y a en dessous. Et en plus, si ton véhicule est un peu comme ça, il va rentrer tout seul. Mais voilà, de toute façon, tu peux le ranger. Il n'est pas dans ton chemin quand tu cuisines. Et puis, c'est vrai que pour mettre une casserole ou quoi que ce soit, tu pourras le faire sans rien abîmer. C'est un plus. Et c'est normal qu'ils aient ça pour protéger. Une prise 220 volts, une prise 12 volts. Ici, c'est pour voir quand tu as des bonbonnes qui sont vides. et ça te permet aussi de chauffer le détendeur pour que le gaz arrive à une très bonne température pour que ce soit une bonne combustion. Ici, c'est pour ton porte-papiers essuie-tout. Ici, pour ton porte-épices. Par exemple, cela étant dit, c'est juste au-dessous du chauffage. Peut-être inversé, je ne sais pas. Tu as de l'éclairage là, sur les côtés. Que dire d'autre ? Je vais les ouvrir tous. un grand casserolier et il bouge. Il bouge, mais bon, ils ont changé. Je vais quand même te dire. Ici, tout est métallique. Tout ça est métallique. Et ici, tu as une pâte. C'est en plastique, mais elle est creuse et le crochet va dedans. Donc, ça ne saurait pas sortir. Mais bon, peut-être un truc métal. ça m'aurait mieux plu. Ceci, ta poubelle, sache que tu pourras la fixer, demander quand tu la fixes où tu veux. Il y a ce qu'il faut pour la fixer. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir au moins à la porte à la place de ça. Mais voilà, ça c'est moi. Tu as encore un casserolier ici, tu vois. Voilà. Et tu as évidemment ce que tu as vu ici. Alors, hop, hop. Il bouge, mais allez. J'ai envie de te dire, moi, il me plairait bien. Parce qu'en plus, il peut mal. Il peut mal. Voilà. Voilà. Tu as de l'éclairage partout. Je ne sais pas si je te l'ai dit. rétro-éclairage. C'est lumineux. Franchement, la hauteur, je vais la mesurer pour savoir. 2,20 m de haut. Et pas mal. La chambre. Mais avant, la douche. Et ça, c'est un point fort de chez Notin. Tout. Qualitativement. Finition. La grandeur. L'espace. Pas de passage de roue. Vraiment. Regarde. Ça, ils ont changé. Avant, ce n'était pas quoi que ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Vraiment. Je vais rentrer dedans après. Regarde. Regarde. Super. Tu n'as pas d'espace rien. Vraiment. Je rentre dedans. Là, sur le coup, ils sont radins. Pour moi, il en faudrait plus. Maintenant, peut-être qu'il y en a plus. Mais là, ce n'est pas assez. Il faut plus de support. Pour le reste, ce n'est pas le petit gnan gnan comme on voit. Tu as un grand lanterneau. Hublot pour moi. Avec tout, évidemment. Il n'y a pas facile d'ouvrir, etc. C'est du métal. Largeur. Utile. 69. Non, on va dire sérieusement. 70. 70. Profondeur. 69. Haute. Sans rentrer dans le lanterneau. 1,87 m. Mais si tu es plus grand, tu peux te mettre ta tête dans le lanterneau. Voilà. Tu n'as pas de barres pour faire sécher tes essuies ou tes salopettes de ski. Tu n'as pas. Donc, tu vois, ça se ferme. Bien. C'est du métal. Par contre, tu n'as pas un verre pour fermer la clé. Sache-le. Et de l'autre côté, tu as aussi... Voilà. Comme ça, tu vois, tu es vraiment dans une salle d'eau. Je vais me mettre de l'autre côté. Comme ça, tu vois. pour les interrupteurs, tu as une prise de 120 volts tant que j'y suis. Là, tu as du rangement en suffisance. Tu peux encore mettre tes affaires là. Tu n'as pas de porte-papiers au essai. Dommage. Un porte-serviettes qu'ils ont changé. Ah non, non, ce n'était pas chez eux. Ici, c'est métallique. Ah, félicitations. Je pense quand même que c'était avant différent que c'était du plastique et ici, ça ne l'est pas. Les bonnes charnières, tu ne vois pas à travers. Très bien. Franchement, très bien. Un miroir, très bien. Hop. Du rangement. Un petit regret. J'aurais dû mettre une petite patte ici de plastique pour ne pas qu'on salise chaque fois ce qu'il va y avoir chaque fois des traces de doigts. Tu ne te cogneras pas le front quand tu nettoieras les dents. C'est du métal. C'est très joli. Bien. Rien à dire. Regret. Tu n'as pas de porte-papiers WC. La hauteur, parfait. Tu as de l'espace. En veux-tu, en voilà. Je regarde autre chose. C'est bien. Il restera ouvert. Bien. Super. La chambre. Regarde un petit peu la qualité. Vraiment. avec la barre de toit. Tu as la fenêtre. La fenêtre normale. Alors, tu as une marche ici. Pam, pam, pam. Tu sais ranger. Tu as du rangement avec l'échelle. Et... Ah, ça c'est... Regarde. Eh. C'est bien, hein ? C'est l'échelle pour si tu mets le lit Kinsize. Je ne vais pas tout mettre, mais tu vois, ça plie le passage de roue. Tu as des tiroirs ici. Grand tiroir. Tiroir. Je t'ai montré. Tu as des lampes. Prise USB. Seule chose, il faudra que tu mettes ton... euh... ton smartphone sur le côté, là. Je trouve qu'il faudrait une petite tablette là-au-dessus ou là-en-dessous. Je ne sais pas. Par contre, ceci, je l'ai déjà montré quand j'ai présenté l'Ostrava. C'est en référence à l'histoire des caravanes et des premiers camping-cars de chez Notin. C'est... C'est bien. C'est bien. Tu as une arrivée pour mettre une télévision si tu en veux. Et puis alors, le fort de chez Notin, c'est leur matelas. Ma main, quoi. Ça mesure, mais... Je pense que tu ne saurais faire que bien dormir. t'as 18 centimètres, quoi. Voilà. Tu vois ? Voilà. Et il se soulève. comme tu le vois, tu ne sauras pas te cogner la tête. Donc, tu sauras lire et regarder la télévision sans te cogner la tête. Voilà. Très bien. Et quand je vois comme il s'ouvre, je suis désolé. Il pourrait mettre une petite... Un tout petit rangement là pour mettre ton smartphone, par exemple. Il saurait. Il pourrait. Et ici, tu tires ça comme ceci et tu mets les coussins qui sont dans la soute. Et puis alors, l'échelle qui est là, tu la mets ici et tu as un super grand lit. Je vais la mesurer. Tu as plus de 2 mètres sans compter les petits rebords. Vous pourrez dormir dans ce sens là. Ici, je reviens quand même dessus. Quand tu fermes, voilà, tu as ton espace de vie ici qui fait à mon avis 45%, peut-être 50%. Non. Oui. Et puis, 50% du reste, c'est pour ta douche et pour dormir. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien les salons à l'arrière. Soit. Ici, tu vois, tu as une marche supplémentaire parce que tu as la grande soute. Mais sinon, ça peut être plus bas. Et tu vois, ici, c'est la même chose. Voilà. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'il me reste la conclusion ? Et ça, on le fait maintenant. Est-ce qu'il y a des points bloquants ? Est-ce qu'il y a des points d'amélioration à mes yeux ? Remplacer les cliquets ou baies par des vérins. Ça, c'est moi. Dans la douche, mettre plus de support. il paraît probablement qu'il y a des clients avant, ils en mettaient et que les clients rouspétaient parce qu'ils n'en avaient pas envie, etc. Je pense qu'ils doivent un peu faire comme pour la poubelle. C'est comme pour le porte-papiers ou essai. Pour moi, c'est un indispensable. Je pense qu'ils devraient fournir un petit kit comme ça. Pas grand-chose. Comme ça, les clients le feraient mettre où ils veulent en concession quand ils prennent possession du véhicule. ce qui peut se faire, ça se fait déjà pour la poubelle, soit de le placer. Est-ce une option ou pas ? J'ai envie de dire que si c'est une option, ça peut peindre parce que ça ne coûte pas grand-chose. Ça, c'est mon point de vue. Il faut savoir que le SOG qui était mis d'office aujourd'hui, c'est une option. Mais tu peux l'avoir. Il paraît que les distributeurs ont dit qu'ils ne voyaient pas l'utilité. Moi, je trouve qu'il y a une utilité. mais c'est toujours une option, c'est disponible. Pour moi, c'est ce que je disais. C'est comme les frigos à compression. Je ne dis pas qu'il faut remplacer les frigos à absorption par les frigos à compression. Je dis juste que le client doit pouvoir choisir entre les deux et le SOG, même si ça ne coûte rien. Donc, ça pourrait être un peu. Tant que c'est en option, moi, ça me va. J'en reviens quand même sur les manchons de l'avant. S'ils ne sont pas, je trouve que ça, c'est un point d'amélioration. Point. Ce n'est même pas pour moi. C'est un point d'amélioration. J'ai oublié de te dire, mais regarde, là, tu as une frisque rétro-éclairée. C'est joli. Tu as une poignée. C'est métallique. C'est bien. Franchement, voilà. C'est mon point de vue. Est-ce que je l'achèterais ? Je l'ai dit tout à l'heure à la personne qui m'accompagnait quand je suis arrivé pour me présenter le véhicule. Objectivement, s'il y avait un véhicule avec un salon en arrière, moi, je pourrais l'acheter. Surtout, on a déjà visité des véhicules de ce type-là avec mon épouse. Elle a dit oui. Donc oui, je pourrais l'acheter. Ce n'est pas la configuration qui me convient. Non, je ne pourrais pas l'acheter. Mais avec une configuration avec un salon en arrière, oui, je pourrais l'acheter. Il ferait partie des sérieux prétendants pour mon achat. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Tu sais, je t'ai dit les charnières, les vérins, ce n'est pas les mêmes sur celui-ci que sur le rubier, etc. Mais quand tu vas voir le prix, alors c'est un prix. C'est un prix. Je vais te parler du prix. Je le trouve vraiment bien placé par rapport à ce type de véhicule. Sincèrement, eh bien, ça, c'est maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule ? Les dimensions sont plutôt classiques pour ce type de profilé. Elles sont même un peu moins longues. Ne t'aventure quand même pas trop dans les petites ruelles parce que c'est quand même des dimensions assez conséquentes par rapport à une voiture, par exemple, ou un van. Les campings et les aires de repos sont majoritairement prévus pour ce type de gabarit. Attention toutefois à la hauteur, comme dans tous les camping-cars. Si tu touches, ce sera à réparer. L'algorithme de YouTube met en avant des vidéos pour lesquelles le spectateur a cliqué sur ce qu'il est appelé la vignette. C'est la photo qui défile quand tu scrolles les propositions qui te sont faites. J'aurais dû être jeune, grand, je ne parle pas de ça, et blonde. Mais il réagit aussi quand il y a une interaction durant la lecture de la vidéo. C'est pour cela que je te demande toujours de cliquer sur le pouce en l'air et de placer un commentaire sous la vidéo. C'est simple, c'est gratuit et ça m'aide réellement. C'est en quelque sorte un peu ma récompense. Et tant qu'on en est aux infos diverses, je te propose de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes les explications sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur ou même des distributeurs. Est-ce un sujet important ou pas ? Eh bien, j'ai envie de te dire, je te retourne la question. J'en parle parce que certains constructeurs communiquent sur le sujet. Nous sommes au mois de janvier. À cette date, date, à cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à un peu moins de 117 000 euros. Il y a une remise de lancement de 7 000 euros. C'est le prix en France. Pour la Belgique, ce sera un peu plus cher. Ne fût-ce que parce qu'il y a des frais de transport plus importants. Une dernière chose avant de te saluer. Si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501